Je suis invité à trois titres grâce à Marie-Jo pour mon travail d'abord d'éditeur, lisière à 20 ans. Il y a notamment un numéro consacré à Kenneth White, qui est un numéro vraiment qui vaut comme archive. Il y a également un numéro avec un artiste d'origine bretonne, Jacques Villeglé, et puis le dernier numéro paru, Muriel Jaher, qui est intéressant parce que c'est une chorégraphe, une danseuse qui a fait un travail sur le corps très très profond, et en même temps qui est la petite fille de la galeriste, célèbre galeriste Jeanne Boucher. Donc on est au confluent de l'art, des arts plastiques et de la chorégraphie. Alors je suis également là au titre de directeur de collection chez les éditions Vagamundo, qui sont une édition bien connue des pantalémistes, puisqu'elle est active depuis maintenant neuf ans, et il y a une quarantaine d'ouvrages publiés à ce jour. Et là, on inaugure avec fierté la collection Improbable, où je suis directeur, avec le livre de Kenneth White, Borderland, qui est un ouvrage vraiment intéressant, particulier, dont je peux lire deux ou trois lignes pour donner une petite envie de lecture. Que faire ? Quand on a de plus en plus l'impression que dans la société contemporaine, la politique prend les allures d'un veau de ville, que ce que l'on appelle encore « culture » est un creux rempli de rien, que l'éducation est un désastre, et que la langue même se délite. Voilà ce sont les mots de Kenneth White qui donnent le ton, et sachant qu'évidemment il va développer son propos dans plus d'une centaine de pages, avec plein de nuances, plein de références, d'éruditions, enfin c'est un livre très savoureux, complexe, mais qui mérite vraiment le détour. Et puis je suis invité également à un dernier titre, celui d'auteur, avec Terre aimée, qui est le récit d'un voyage que j'ai effectué il y a plus d'une vingtaine d'années, jusqu'en Inde par la route. Alors c'est ce qui rapproche avec mon voisin, puisqu'il a écrit, je lui laisserai la parole tout à l'heure, sur Jacques Kerouac, et moi je dis à un moment dans un des chapitres de mon livre que je voyage en Inde dans les années 90, à l'instar un peu de Kerouac dans les années 30, puisque les camions en, enfin 50, pardon pas les années 30, mais les années 50, quand je suis en Inde dans les années 90, il y a un peu les mêmes camions qu'il y avait en Amérique, on va dire presque 50 ans plus tôt. Voilà, donc voilà un peu les trois volets qui expliquent ma présence ici, édition de la revue d'art lésière interdisciplinaire, directeur de collection chez Magamondo, et Terre aimée, publié chez Mediapopédition.